Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour One Step After Fall, un jeu développé par TBGS Indie Studio et édité par The Bergson's Game Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go ! One Step After Fall a augmenté de 1000 Gs et cette vidéo va donc vous montrer comment passer de 1000 à 2000 Gs en moins de 3 minutes. 1000 excuses par contre pour les succès, ils ne popperont pas sur l'écran parce que j'ai fait le jeu il y a un bon moment, mais ne vous en faites pas, le déroulement est exactement le même. Allez c'est parti ! Et on commence par se rendre au phare sur votre droite où nous allons obtenir deux succès. Le premier grâce à un livre et l'autre à du vin. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et on va tout de suite commencer par monter tout en haut du phare. Je vous rappelle les commandes, c'est FT pour mener une action. Vous le voyez, sur la boîte en carton se trouve un livre, sur la dépression de Carole, interagissez en appuyant sur RT. Votre succès a normalement devrait pouvoir popper. Et ensuite on va redescendre en bas du phare. Alors vous faites attention parce que le but c'est évidemment de ne pas sauter d'aussi haut. Pareil, RT, tu descendais. On va se rendre dans la pièce qui est tout en bas du phare où se trouve la fameuse bouteille de vin. Je rappelle, attention, même si on est festif ou pas, eh bien attention à votre consommation. Voilà, donc interagissez à nouveau avec la bouteille de vin. Vous ne pourrez pas la prendre avec RT. Cliquez simplement sur LT cette fois-ci pour pouvoir la remettre à sa place. Voilà, ça c'est fait. Rendez-vous vraiment quasiment au tout début du chemin afin de pouvoir effrayer les corbeaux qui sont un petit peu plus loin sur le chemin de terre et ainsi les faire s'envoler, ce qui normalement devrait pouvoir débloquer le prochain succès. Vous voyez, là les corbeaux s'envolent. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans la cabane. Et pour ça, vous le savez, on ne peut pas rentrer dans la cabane sans avoir la clé. Et comment on fait ? C'est bien simple. Il va falloir interagir avec la poignée de la porte. Pareil avec RT. Vous voyez que votre personnage vous dit qu'il vous manque la clé. On va ensuite se rendre au niveau du moulin et normalement la clé devrait se trouver au niveau du baril, sur le baril pour être précise. Donc pareil, vous allez pouvoir appuyer sur RT afin de prendre la clé. Et ensuite, on va de nouveau se rendre dans la cabane. Pour accéder ensuite à votre inventaire, il vous suffit d'appuyer sur LT, ensuite RT pour pouvoir déverrouiller la porte. Ça se fait de manière automatique. Et ensuite, pareil, RT pour pousser la porte et ensuite pénétrer à l'intérieur de la cabane. Prenons ensuite le polaroïd qui se trouve ici sur le lit. Voilà le dernier succès. On va finalement se rendre dans cette fameuse grange et on va pouvoir interagir avec un livre bien spécifique, ce qui va amener une animation très sympathique. Vous le verrez et ainsi débloquer votre tout dernier succès. Donc interagissez avec ce livre. Prenez-le de nouveau avec RT. Et enfin, la lumière fut. Voilà, regardez. Voici votre tout dernier succès. Et voilà, donc 1000 G en moins de 3 minutes. C'est pas beau ça, franchement. J'espère en tout cas vous retrouver bientôt pour une prochaine mise à jour du jeu et ainsi augmenter notre Gamer Score. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo ou à commenter. Je réponds toujours très volontiers à vos questions. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Ciao ! Merci.